C'est un jour et un moment historique dans l'évolution de la NBA en Afrique. Nous venons d'annoncer le lancement de NBA Académie Africa. C'est un centre d'élite, de formation, de jeunes basketeurs qui fait partie d'un réseau mondial de centres de formation que la NBA a commencé à lancer depuis le mois d'octobre dernier. Cette académie pour l'Afrique, c'est pour toute l'Afrique, encore j'insiste sur ce fait, est la sixième. Nous en avons lancé trois en Chine et puis une en Inde le mois dernier. Et puis le centre mondial va être en Australie. Et c'est là où tous les meilleurs talents de tout ce réseau vont se retrouver en Australie. On cible des jeunes de moins de 18 ans. Dans chacune de ces académies, il y aura deux équipes de U18 et U16, des garçons comme des filles. C'est une académie panafricaine. Les jeunes vont venir de partout en Afrique. Nous avons un réseau de scouts, de scouts, qui vont faire de la détection, que nous allons organiser et d'ailleurs, dès demain, à Thiesse Acid Academy, nous organisons un premier regroupement de talents qui sont venus d'autres pays. Une dizaine de jeunes qui ont été ciblés et qui vont travailler avec nos entraîneurs et tout ce réseau dont on a parlé tout à l'heure, c'est demain, jeudi et vendredi à Thiesse. Alors à ces dix jeunes qui sont venus d'autres pays, il va s'ajouter 15 jeunes du Sénégal, qui vont avoir l'opportunité d'être vus. Parce que nous voulons prendre notre temps et être très sélectifs. Parce que nous voulons mettre ces jeunes qui ont l'opportunité de choisir sur d'excellentes conditions, de pouvoir faire éclore leur talent. Ces jeunes vont être boursiers, complètement pris en charge. Et puis, ils vont être guidés. Ceux qui auront montré suffisamment de talents pour atteindre le top-top niveau vont passer au niveau de l'Académie mondiale qui se trouve en Australie. Et les autres vont continuer à se développer pour aspirer à aller aussi à un très grand niveau. Mais je parlais de développement holistique. Ces jeunes qui vont apprendre à perfectionner leur talent sur le terrain vont également continuer leurs études. Ils vont avoir l'opportunité, à travers une bourse, d'aller à l'université pour avoir le diplôme universitaire, même s'ils sont en cas de blessure. Et même si ceux qui auront l'opportunité d'aller d'ici, à partir d'ici, directement à un biais, ils auront aussi cette opportunité de faire leurs études. Parce qu'il y aura une bourse qui va être mise en part pour nous assurer que ces garçons, si le désir, continuent les études. Nous voulons être très clairs que l'objectif ici, c'est d'offrir à ces jeunes qui ont en potentiel l'opportunité d'atteindre le top niveau. Le top niveau, c'est la NBA. Après la NBA, nous avons la NBA ou WNBA, mais aussi la D-Ligue. Et aussi les autres ligues qui sont en Europe. Notre objectif, c'est de contribuer à la qualité du basket partout dans le monde. qu'il y ait une présence de jeunes de l'Afrique ou des autres pays comme l'Inde ou la Chêne qui continuent à se développer, intégrer la NBA ou bien jouer dans d'autres ligues du monde. Encore une fois, vous savez, par exemple, si on se base sur la draft, NBA draft, il y a une limite d'âge de 19 ans. Donc, un garçon qui aura atteint ses 19 ans, qui est suffisamment grand et qui veut faire le choix de déclarer pour entrer dans la NBA draft, aura ce choix, mais l'idée est qu'ils auront le bon conseil. Ce que nous voulons faire, c'est d'offrir une trajectoire officielle pour tout talent, où il se trouve, de travailler directement avec la NBA. Et nous collaborons avec toutes les structures, toutes les organisations qui sont en charge de basket dans les différents pays pour avoir une plateforme commune pour aider ces jeunes à avoir le pouvoir de prendre certaines décisions avec leurs familles en toute connaissance de cause. Cela demande un énorme coup, mais nous sommes engagés pour le développement de ce sport et pour le développement, en tout cas surtout, de notre jeunesse africaine à mettre en place cet investissement pour permettre à ces jeunes, encore une fois, d'avoir cette opportunité de se développer de manière complète, en alliant leurs études et aussi leur développement pour développer leur qualité et aptitude physique par rapport au basketball.